La fête du 1er mai 2023 La fête internationale du travail réveille en nous un sentiment de légitimité et fierté. Elle constitue un repère chargé d'histoire à la gloire des héros et martyrs de la classe ouvrière internationale. Sa célébration rythme ainsi tout au long des siècles l'affirmation et le développement des droits syndicaux. A l'instar de la communauté internationale, du DTS célèbre encore cette année la journée du 1er mai dans un contexte marqué au plan international par des tensions géopolitiques, des conflits armés et des tragédies humaines, guerre en Russie, Ukraine, des catastrophes naturelles dues à l'accélération du changement climatique, l'aggravation des inégalités et les violences basées sur le genre exacerbé par la pandémie de COVID-19, dont les effets ont produit sur le monde du travail une modification radicale des formes d'emploi. Il en découle un sentiment général qui se manifeste par la dévalorisation du travail et de la dignité humaine, considérant le travail comme un simple facteur de production, une marchandise oubliant la dimension individuelle, familiale, collective et nationale de cette activité humaine. Dans cette optique, il n'est plus possible de garantir la sécurité de l'emploi et la croissance du pouvoir d'achat des travailleurs, en particulier et des populations en général. En Afrique, d'une part, le travail dans le secteur structurel, structuré ou formel, qui apparaissait comme un privilège, n'est plus attractif. En effet, l'absence de liberté, de manque de qualité du travail, des inégalités persistantes de traitement des salariés caractérisent le travail formel. D'autre part, la défaillance du secteur formel à répondre aux besoins du travail décent a laissé un important créneau pour le secteur dite informel. Résolument, il s'agit de défis sérieux lancés aux travailleurs et à leur organisation et les enjeux sont de taille. Les syndicats doivent promouvoir le point de vue selon lequel penser au développement dans la globalisation, c'est avant tout perdre en compte sa composante humaine. Pour les organisations de travailleurs, les familles et les collectivités, le travail décent est le fondement de la stabilité et de la promotion sociale. A l'UDTS, l'on est persuadé que l'avenir du syndicalisme se repose sur son unité pour un dialogue social actif. C'est pourquoi l'impérieuse nécessité pour nous est de continuer à explorer les voies et moyens les plus sûres et les plus efficaces pour la préservation des acquis de longues luttes et à la formulation de nouveaux droits. exigées par les mutations et les dynamiques du secteur économique. L'UDTS œuvre depuis toujours à cet effet. Et ce faisant, elle continuera, à l'instar de la CSI, Confédération syndicale internationale, à combattre les effets pervers et néfastes de la mondialisation, globalisation de l'économie. En partenariat avec la CNV des Pays-Bas et du BIT, l'UDTS reste déterminée dans l'axe CSS et l'Alliance syndicale unitaire pour l'accélération mondiale sur la justice sociale, l'emploi et les transitions justes. L'UDTS s'engage à lutter pour l'augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé, le traitement équitable des agents de l'administration et des agents de santé, l'octroi des récipicés de reconnaissance des organisations syndicales par le ministère de l'Intérieur, la révision du code des investissements, l'une des principales causes de la précarité de l'emploi et de la désyndicalisation, l'application généralisée du code des investissements aux autres secteurs d'activité, l'abolition des violences basées sur le genre et les harcèlements en milieu de travail, la fin du dilatoire des autorités territoriales sur la mise en œuvre du statut de la fonction publique locale. Également, l'UDTS, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, continuera à lutter pour la réforme des textes, un dialogue social inclusif et constructif, la sauvegarde du pouvoir d'achat et des acquis sociaux de masse laborieuse, le renforcement de la liberté syndicale, le suivi correct de mes mesures retenues pour la baisse des prix des denrées de première nécessité et des loyers, la ratification de la Convention 190 de l'EIT portant sur les violences basées sur le genre et le harcèlement en milieu de travail, la ratification aussi de la C189 sur les domestiques, vive la classe ouvrière, vive l'unité des travailleurs, vive la tête internationale du travail.